Salut c'est Megadriver16, je vous propose aujourd'hui une nouvelle série, un petit peu particulière car je vais vous expliquer le contexte. En fait j'ai commencé en parallèle sur le jeu Tour de France 2015, donc un mode Pro Team avec cette équipe Heroes, en parallèle de mon Pro Team que je filmais avec la Megadriver Cycling Team. Et en fait ce Pro Team là, avec l'équipe Heroes, je comptais commencer à vous mettre des vidéos qu'à partir du moment où j'aurai les légendes. C'était mon Pro Team dédié au mode légende comme j'avais fait en 2014 avec l'équipe Halo. Mais il y avait déjà un petit problème, je m'en suis rendu compte il y a peu, c'est que je n'ai pas encore renommé les légendes avec leur vrai nom. De fait sur ce Pro Team, ça mettra mal un petit peu mon concept de vous proposer les légendes puisqu'elles n'auraient pas leur vrai nom. Je vais donc être obligé de recommencer un nouveau Pro Team en ayant auparavant renommé les légendes avec leur vrai nom pour que ça apparaisse bien dans ce Pro Team que je vais dédier donc prochainement un nouveau Pro Team aux légendes. Et donc ce tour en parallèle, je ne le filmais pas sauf qu'à partir du moment où j'ai eu le bug de l'équipe Megadriver Cycling Team sur mon Pro Team que je filmais, le bug qui faisait que j'avais pas obtenu les résultats qu'il fallait pour débloquer certains coureurs qui ont quand même été débloqués à la saison 3, au début de la saison 3, des Haru, des Alaphilippe, ce que je vous ai proposé d'ailleurs. Donc ce genre de coureurs juste avant les leaders, je n'aurais pas dû pouvoir les débloquer. Et ce petit bug que m'a confirmé Cyanide donc effectivement qui n'est pas bloquant mais qui accélère malheureusement entre guillemets la progression alors que je ne le souhaitais pas, alors que je n'avais pas fini à remplir les objectifs de terminer dans le top 10 du Dauphiné par exemple. Je n'avais pas remporté de Critérium ni rien. Bref, il avait fait comme si j'avais rempli tous ses objectifs, même remporté le Critérium. J'avais débloqué le Tour de France alors que je ne le méritais pas en termes de résultats purs. Bref, ce mode Heroes, ce mode Pro Team avec l'équipe Heroes, à partir du moment où j'ai eu ce bug avec la Mega Driver Cycling Team, j'ai commencé à le filmer un petit peu comme ça, des petits bouts d'étapes, des fins d'étapes très courts. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ces vidéos. Et donc, aujourd'hui, je vous les propose. Petite série particulière parce que je ne les commentais pas, donc il n'y aura pas de commentaire en direct. Ça, ce sera pour mon retour des vacances des Etats-Unis, comme je vous le disais, à partir de mi-août. Là, je vais vous proposer ces petits bouts de vidéos à partir de la saison 2017. Je vous en avais montré déjà la progression puisque j'avais pris Erada en deuxième saison et Saro aussi, je crois, en sprinter. Et en début de troisième saison, comme je n'avais pas eu le bug de la progression comme sur la Mega Driver Cycling Team, je n'avais accès qu'à des coureurs de type Ben Niemiec, celui que j'ai choisi. Niemiec, peut-être, je ne sais plus si je prononce bien. Et j'ai pris Romain Feuillu aussi en sprinter. Je n'avais pas accès encore à d'autres sprinters comme Bounen, bref, qu'il est polyvalent, mais d'autres Bouhani, par exemple, j'avais accès sur la Mega Driver Cycling Team en début de saison 3, alors que là, la progression est normale sur la Heroes. Et donc, j'avais en tête d'affiche Niemiec et Romain Feuillu. Je vous avais montré la fin du Dauphiné où j'avais réussi en saison 3 avec Niemiec à accrocher un top 10. Ici, je vous l'avais montré, c'était le fond vidéo qui était sur la vidéo qu'on vous avait proposé avec HD Tour de France, nos impressions sur le jeu Tour de France 2015. C'était le gameplay qui tournait derrière, qui m'avait permis de me qualifier pour le Tour de France, donc en cette saison 3 2017. Et là, je vais vous proposer quelques petites étapes de ce bout de petites étapes de ce Tour de France 2017. Il y aura vraiment loin d'avoir une exhaustivité. Le passage à près de 20%. C'est que 5 km. On se dirige vers une arrivée coupée. Il est en train de se faire décomponer. Bonne nouvelle pour le Général. Encore 500 mètres. Et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là, commencera l'ascension du mur de Hume. Et c'est parti. Les puncheurs vont maintenant pouvoir s'expliquer entre eux. Attaque. Il ne faut pas se regarder. Dernier kilomètre, allez les gars ! Give it up ! Laissez ! ... Allez ! C'est parti ! C'est bitter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Regroupons en général, tout va donc se jouer dans le final. Encore 5 km, ça va être très compliqué pour l'échapper. Si elle résiste au retour du peloton, ce sera un véritable expérience. Plus de 5 km, on se dirige vers un sprint massive. L'arrivée sera disputée sur une route très large. Hormis un virage à gauche à 2 km de la ligne, le final ne comporte aucun risque particulier. Dernier kilomètre pour filter ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dernier kilomètre pour frinter ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En parallèle de mon pro team Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501